Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, ça ici c'est ce que le beau l'a fait la dernière fois, avec mes dix de roche, j'étais bien content de pouvoir me débarrasser de mes dix de roche, c'est sûr que là je vais refaire le chemin mieux que ça, je vais ramasser de la roche, prendre un petit bout pour égaliser ça, mais au moins je peux la ramasser, avant ça elle était toute d'une pile, puis je ne pouvais rien faire, et dans le fond je vais me faire un petit chemin ici, parce que au bout du chemin ici, il y a un petit ruisseau, juste derrière ces arbres là, il y a un petit ruisseau, puis c'était un peu pour ça que j'avais un frame de camion, qui était là-bas, parce qu'il va me servir du frame du camion pour faire un pont, mais ça ne sera pas tout de suite, ça va peut-être prendre un autre, un un ou deux encore, avant que je sois prêt à faire ça, là, mais c'est ça qui va arriver avec le frame ici, on va faire un pont avec ça, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, je n'ai pas eu beaucoup de progrès, à vue de nez comme ça, j'ai commencé à fermer l'avant ici, je n'ai pas tout à fait fini, il va me manquer un peu de matériel, je pense encore, pour faire ça, mais au moins le toit est fini, donc c'est la grosse chose aujourd'hui que j'ai faite là, j'ai finalement fini le toit, dans les murs, dans le fond, il me reste les petits triangles ici à faire, les deux côtés, puis j'ai fait un peu de mélange, fait que j'ai tout débarrassé le bois qu'il y avait en haut de ça, qui me servait de trottoir, là, j'ai tout enlevé ça de là, puis là, j'ai commencé à regrouper un peu mes retards de bois, ça va faire un petit tas de bois de chauffage ici, là, j'ai déplacé ma tour une nouvelle fois, parce qu'elle était encore dans mes jambes, mais là, cette fois-ci, là, je l'ai mis sur le côté du garage, fait que c'est ce qu'il me reste de vieille tour, là, il me reste encore pas mal, mais j'ai pris ce qu'il y avait des plus beaux panneaux, là, les plus longs, là, pour faire les murs, là, naturellement, du garage, là. Fait que, une fois que je vais avoir fini de fermer la partie du toit avant, il me reste une planche à mettre, là, dans les hauts du toit, là, dans le fond, là, tout ici, là, dans les hauts du toit, là, je vais mettre une planche, là, puis fermer ça un peu plus, puis, après ça, pour cette année, je pense que, on va peut-être arrêter un petit peu, là, pour cette année, une fois que ça va être fermé, ici, là, en haut, là, on va peut-être juste peinturer ça pour cette année, là, pour, pour pas que ça s'endommage trop, là, une fois que ça va être fermé, puis, je vais mettre une toile, pour les deux, les deux devant, ici, là, je vais mettre une toile, là, puis j'avais parlé, peut-être, de faire un peu de béton, là, pour pouvoir faire le plancher, là, surtout dans ce coin-ci, là, je vais probablement faire ça aussi, cette année, mais, pour, là, pour le projet, pour cette année, là, ça va être, ça va être ça. Vous vous souvenez, là, il me manquait trois, il me manquait deux panneaux de tôle, plus des petits traiteurs, parce que j'ai toujours dû ajouter trois panneaux de tôle pour finir, puis, dans le fond, ce que ça m'a coûté, je sais pas si vous allez le voir, là, mais, chaque panneau de tôle, il était rendu à 43 et 62 pour une feuille de 10 pieds, fait que ça a presque, ça a pas doublé, là, mais ça a presque doublé, les autres panneaux, là, ils étaient à environ 25 ou 26 $ du panneau, puis, ils étaient déjà chers quand j'ai acheté, fait que j'ai fait, j'ai fait un gros bond, là, quand j'ai vu le prix de ça, fait que c'est un peu rendu, un petit peu, un petit peu fou, là, là, on est, pour vous dire une référence, on est à mi-juin 2021, puis, c'est, c'est extrêmement cher, les matériaux, là, ça a plus de bon sens, fait que je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui, puis je vous souhaite une bonne journée à tout le monde.